... Aujourd'hui, Yehui Askanbi refuse cette décision prise par le Conseil constitutionnel. Et pourtant, ce même Conseil constitutionnel a toujours pris des décisions en faveur de Yehui Askanbi. Ils ont applaudi. Le peuple sénégalais est là pour juger. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle les fondamentaux de l'émergence. Et parmi ces fondamentaux de l'émergence, c'est la stabilité, la paix sociale. Qui règne par les armes, périra par les armes. Qui pense que demain, il va arriver à la magistrature suprême par la violence, qu'il sache qu'il ne va pas rester longtemps au pouvoir. Parce que par la violence, on va le descendre. Donc, je vous le dis. Il ne faut pas dire que nous devons dire. D'abord, avant de parler de ça, de Tsi Wolof, de dire tout simplement, ils ont voulu faire des rassemblements. Mais, ce 17, la jeunesse sénégalaise a tourné le dos pour montrer à l'opposition radicale, y compris le plus bavard, Ousmane Sonko, pour lui faire savoir, nous ne sommes pas dans des détails. La jeunesse sénégalaise consciente a compris. C'est pour cela aujourd'hui. La jeunesse n'a pas répondu. Ils savent qu'ils ne vont plus mobiliser. Et maintenant, l'alternative, venez prendre vos casserole et tapage nocturne. La loi a dit encore quelque chose par rapport à ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est le peuple qui décide. Ils ont oublié maintenant la participation. Ils parlent maintenant de troisième mandat. D'abord, ils avaient dit les homossoxiaux. Mais tout le monde a vu aujourd'hui les sorties du président de la République de Macky Salle. Ils savent que la manipulation ne passe plus. C'est pour cela qu'ils ont laissé ce sujet. Ils parlent de troisième mandat. Les juristes ont parlé. Nous sommes pour le respect des textes. Le président Macky Salle a fait un mandat de cinq ans. Si le texte lui permet de faire un autre mandat de cinq ans, nous allons le soutenir. Et s'il faut décider pour un troisième mandat, c'est le peuple qui décide. Mais ce n'est pas dans la rue qu'il faut casser les choses pour dire qu'il n'aura pas un troisième mandat. C'est faux. Vous savez, tout ça c'est de la manipulation. Et écoutez, 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 je dis, aujourd'hui on dit que la démocratie, on a le droit de manifester. Mais on n'a pas le droit également de perturber parce que l'État a des informations que nous ne détenons pas. L'État a des informations que nous ne détenons pas. Et c'est ça la vérité. Aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une opposition qui nous a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment le qualifier. Mais c'est quoi ça ? Il y a eu un peu de problème. Mais si on a dit qu'il n'y a pas de manifester, il n'y a pas de problème. Il y a eu un peu de temps à partir de 20h. Ça c'est quoi ? Mais au Sénégal, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas opposés. Monsieur le directeur, tu ne dis pas que Mme Taille, il n'y a pas de déranger. Mais nous n'y a pas de problème au Sénégal, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ce que je peux dire, c'est que le responsable, quelle que soit sa position, que vous êtes au pouvoir, que vous êtes dans l'opposition, il n'y a pas de problème au Sénégal, il faut mesurer ses paroles. Il y a de ses paroles qui sont là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Responsable, il n'y a pas de problème.